Applaudissements Bien, ce soir, on reçoit M. Athanasios, évêque cocte pour la France, qui va nous parler des racines pharaoniques de l'église cocte. Et je ne veux pas être trop surpris du titre, vous n'avez rien de provocateur. D'une part, il faut se rappeler que le Christ lui-même a sanctifié l'Afrique, l'Afrique en Égypte, et se rappeler une phrase de Saint-Augustin, « Toute vérité catholique ». Les pères ont toujours distingué la mythologie de la philosophie. Et l'apport de la réflexion des Égyptiens sur le delà a été très utile, et on voit comment ils ont pu même influencer le peuple hébreu. Quant à la liturgie, il est logique, sauf qu'on est un peuple de nomades et apatrides, de s'enraciner. La liturgie pascale romaine, par exemple, l'eau, le feu, le sel, évoquent les éléments primordiaux, et un vrai, un bon païen, je ne dis pas un chrétien de seconde zone, aurait très bien relié la vigile pascale avec les poèmes d'Hésiode ou de Pindard. Dans la liturgie byzantine, quand on fait trois fois le tour de l'Église après le baptême, ça évoque aussi un rite d'origine païenne, de même, dans le rite byzantin, le repas funèbre. Donc ce soir, Monserrat Anasios va nous parler du lien entre les coptes et l'ancienne Égypte, d'ailleurs le mot lui-même l'évoque, et il est bon de se rappeler que l'islam n'a été qu'une religion conquérante et qui a, en partie, détruit le patrimoine antérieur. Et par la suite, certainement, il y aura d'autres membres d'Église orientale qui viendront traiter du même sujet. La semaine prochaine, petite parenthèse, ce sera le Père Boboc qui va parler d'un sujet d'actualité, mais à la lumière des Pères et en particulier de Maxime le Confesseur sur le transhumanisme. A vous, Monseigneur. Merci, cher Père Thierry. C'est la troisième fois que je suis ici. Je suis heureux de vous proposer une petite étude qui s'appelle « Les clés pharaoniques du christianisme » du christianisme en général et du christianisme copse d'Alexandrie en particulier. Alors, je vais vous rappeler autrefois, on désignait les habitants du Nil par le mot « Akapta » qui voulait dire « la maison de l'esprit du dieu Pta » un des dieux de la création. Et quand les Grecs sont venus en hélénisant le mot « Akapta » le Christ, le Fils de Dieu, le massacre des innocents, la fuite de la Sainte Famille en Égypte, Jésus au Temple, le Christ, Fils de Dieu, la Sainte Trinité, la Vierge Marie, les anges, c'est le cas des Égyptiens, le baptême, l'eucharistie, la pénitence, la confession, l'eschatologie, le jugement dernier, rite et symbole. Alors, c'est un programme qui paraît extrêmement savant, mais c'est très sombre, vous allez voir. Donc, les coptes chrétiens d'Égypte, on peut dire, prolongent l'ancienne Égypte, non seulement par la race et la langue liturgique, mais aussi par la religion, car la religion de l'ancienne Égypte les avait préparés à recevoir le christianisme. On peut dire que toutes les religions ont voulu traduire les aspirations les plus profondes de l'être humain, de l'âme humaine. C'est-à-dire, le caractère essentiel de toutes les religions, c'est l'angoisse de l'homme devant son destin présent et futur, associé aux préoccupations dominantes qui planent sur toute une époque en créant une atmosphère spirituelle. Il est incontestable que le christianisme engagea ses fidèles dans des voies déjà tracées par le paganisme, en particulier la préoccupation du salut, grâce à un intercesseur, un sauveur. Pour une bonne part, le christianisme apparaît comme un syncrétisme païen et puré, sans doute. « L'influence égyptienne était surtout l'œuvre des mystères d'Isis, déjà teintés de délénisme, à la morale élevée, sort de pré-christianisme, estimé Alexandre Moret, auteur des rois et dieux d'Égypte. » Et il nous dit ça dans la page 210. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, ce que j'avais parlé, l'incarnation, l'incarnation, le Christ, fils de Dieu. Une telle pensée serait parfaitement sacrilège pour l'esprit juif, comme le montre, par exemple, la remarque indignée du souverain sacrificateur devant lequel le Christ avait affirmé seulement qu'il était le fils de Dieu. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 26, versets 64 et 65, « Il a blasphémé. » Les Égyptiens croyaient à l'incarnation divine. On lit dans Plutarch que les Égyptiens, et ça c'est un texte de Numa, chapitre 6, disent qu'il n'est pas impossible que l'esprit d'un dieu s'approche d'une femme et lui communique des principes de fécondité. En Égypte, les pharaons étaient fils du dieu solaire. À Monré, qui s'unissait à la reine en prenant l'apparence du souverain régnant, comme le montent les fameuses fraises du temple de Derel-Bahari, et les sages pouvaient avoir aussi une origine divine, tel Imoptep, fils du dieu Pta et d'une mortelle. Le massacre des innocents L'ordre sanguinaire lancé jadis par le pharaon contre les tout jeunes garçons des Hébreux semble annoncer le massacre des innocents, ordonné par Hérode, inquiet pour l'avenir de son trône après la révélation des mages. La fuite de la Sainte Famille en Égypte, Matthieu, chapitre 2, versets 13 et 15, l'évangéliste y voit la vérification d'un passage prophétique d'Osée. Le prophète Osée, c'est chapitre 11, verset 1, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ce récit ressemble à celui du héros ou du dieu sauveur fuyant temporairement son adversaire. Ainsi, Horus avait-il dû se cacher avec sa mère Isis dans les marées du delta du Nil. Jésus au Temple On s'inspirera de Luc, chapitre 2, versets 42 à 47. Dans le roman égyptien de Sioziri ou Sénosiris qui date au plus tard de l'époque du Christ, le jeune garçon a également 12 ans quand il surpasse les scribes les plus érudits. C'est Maspero qui nous dit ça dans les contes populaires de l'Égypte ancienne. Des passages des livres sape-chantaux de l'Ancien Testament semblent être imités des enseignements de la littérature égyptienne correspondante. La parabole à la fin du 16e chapitre de Luc met en scène dans l'au-delà un mauvais riche torturé par les flammes tandis que le pauvre Lazare repose paisiblement dans le sein d'Abraham. Et dans toujours ce roman de Sioziri, on y montre auprès d'Osiris un ancien pauvre richement vêtu tandis que le pivot de la porte du décéjour des morts est planté sur leur droit du mauvais riche. La morale évangélique reflète souvent les principes élevés d'une morale universelle déjà largement répandue dans les cercles païens cultivés. Dans Matthieu chapitre 22 verset 39 nous lisons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est le plus grand commandement proclamé le Christ. Dans Matthieu chapitre 5 verset 44 « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent » avait même soutenu le Christ dans le serment sur la montagne. Un sage égyptien avait déjà affirmé « Il est mieux de bénir le prochain que de lui faire du mal s'il t'a offensé. » Ainsi le Père Festugière dans son ouvrage « Trois dévots païens » dira-t-il « Le christianiste, loin de faire table rase de la théologie naturelle, s'offre comme l'achèvement de ce qu'avaient pensé déjà les meilleurs des païens. » Le Christ fils de Dieu. C'est l'affirmation capitale qui ressort de la prédication du Christ. Cette expression ne figure qu'une fois dans saint Jean chapitre 10 verset 36 lorsque le Christ face aux juifs qui veulent le lapider rappelle qu'il a dit « Je suis le fils de Dieu. » Vous avez vu tout à l'heure c'était pas étonnant qu'on soit fils d'un Dieu ou d'une mortelle. Donc c'était pas une chose qui pouvait toucher un égyptien du temps des pharaons. Et dans Matthieu alors je vais vous donner les citations chapitre 16 verset 16-17 chapitre 26 verset 63 verset 64 Marc chapitre 14 verset 61 verset 62 Luc chapitre 70 verset 70 pardon Jean 3 verset 16-18 Jean toujours 9 verset 35-37 Le Christ reconnaît explicitement sa qualité de fils de Dieu. L'expression fils de Dieu est responsable de l'échec presque complet du christianisme dans le milieu juif puisqu'il s'agissait d'un blasphème comme on l'a déjà vu le fils de Dieu. Inversement elle a joué un rôle capital dans la conversion des gentils car le monde païen était familiarisé depuis bien longtemps avec elle surtout dans le pays de civilisation hélénique hélénistique. En Égypte on relève des noms qui signifient fils de Thoth fils de Pta ou fils de Ré et Alexandre le Grand pénétrant dans le temple de l'oasis de Siwa entendit la statue d'Amon proclamer tu es mon fils. Un fait plus curieux sur une stèle de la 19ème dynastie à Memphis et sur le papyrus Harris à propos d'Amon il est question de Dieu se faisant Dieu l'être double. C'est Louis Ménard dans Hermès Trismégis qui nous en parle. La Sainte Trinité La définition dogmatique du mystère de la Sainte Trinité fut proclamée au 4ème siècle par Saint Athanas d'Alexandrie c'est le concile de Nicée en 325 qui est le docteur de l'église universelle et qui pour nous est le 20ème patriarge d'Alexandrie et les pères du concile de Nicée en réaction contre l'arianisme unitaire vous savez que Arius pensait que le Christ était un homme parfait mais qu'il n'était pas consubstantiel au père donc voilà donc le jeune diac Athanas qui avait 25 ans peut-être il a lutté contre tout le christianisme de l'époque les papes les patriarches orientaux avaient versé dans l'arianisme c'est incroyable tous évidemment logiquement un Christ qui vit 33 ans parce qu'il n'est pas fait comme homme Dieu et on peut revoir encore des témoignages dans les très beaux baptistères qui se trouvent à Ravenne par exemple en Espagne encore beaucoup de vestiges la défaite arienne moi j'aime mieux dire arianisme parce que arienne ça me fait penser avec un Y à notre ami de là-haut fut prévisible car le dogme trinitaire bénéficiait d'une très ancienne tradition païenne qui dut pénétrer le christianisme dès ses origines dans certains pays le paganisme inclinait volontiers vers les hypostases divines considérant comme les manifestations diverses de la puissance et des qualités d'une importante divinité pour mieux préciser on doit certainement se tourner en priorité vers les égyptiens ce peuple considéré par Hérodote comme le plus pieux dans l'énéa de Memphis Ptah dominait huit autres dieux qui n'étaient que ces hypostases de même tot était accompagné de cette hypostase dans l'Ogdoa d'Hermopolis quant à l'énéa d'Héliopolis dirigé par Ré Vendère l'auteur Vendère a donné une appréciation forte intéressante pour notre propos en écrivant qu'on estimait l'ensemble comme une seule personne divine évidemment Dieu est un trine et on verra qu'il y a une grande différence entre la triade et la trinité justement ce qui n'exclut pas l'existence indépendante de chacun de ses membres Louis Ménard avait déjà attiré l'attention sur une remarquable formule d'une seule menphite de la XIXe dynastie et qu'on se retrouve dans le papyrus d'Ariste à propos d'Amon Dieu se faisant Dieu l'être double dans Hermès Trismégiste je vais peut-être vous passer les références ce qui préfigure déjà le père et le fils du Nouveau Testament mais après avoir considéré les hypostats d'une façon générale il convient d'étudier spécialement les groupements correspondants à la forme chrétienne de ces théories le concept d'une divinité unique en trois personnes est fort ancien et c'est encore à l'Égypte qu'il faut songer d'abord avec ces familles divines composées du père de la mère et du fils on peut en effet se fier au grand égyptologue Maspero lorsqu'il affirme que l'un des parents n'était que le reflet de l'autre une simple contrepartie du sexe opposé que le fils était donc identique à ses parents et qu'on avait ainsi que trois aspects d'une même divinité chaque nôme chaque circonscription avait son Dieu un son Dieu unique comme le disent les plus anciens monuments ce qui n'empêchait d'ailleurs point l'existence des autres dieux ainsi Amon qui est le père de Conce éclipsant son épouse Mout à Thèbes cependant qu'à Dendera c'était Hathor mère d'Horus qui l'emportait sur Haïs son époux toutefois et ça c'est très important à vous souligner que la grande triade nationale Osiris Isis Horus était l'exception qui confirme la règle à cause de l'individualité très poussée de ses membres alors que dans le Dieu trine le père est saint le fils est saint la sainte la trinité sainte c'est Dieu un trine il n'y a pas plusieurs fonctions de chaque c'est le Dieu unique d'autre part on doit relever l'existence très remarquable pour notre propos qu'une trinité entre guillemets intellectuelle composée du démiurge Ptah donc Ptah c'est le fameux dieu de la création de son verbe Thoth et de son esprit Horus elle annonce la trinité de l'hermétisme alexandrin formée donc de l'intelligence suprême du verbe créateur et de l'esprit animateur les néo-platoniciens développèrent leur spéculation trinitaire dans des voies analogues de sorte que Saint Cyril de Jérusalem put écrire au IVe siècle que les philosophes grecs connaissaient la sainte trinité puisqu'ils soutenaient que les trois natures sont unies sans aucun intermédiaire et ça c'était un écrit de Saint Cyril contre Juliane une petite parenthèse sans doute un théologien ne pouvait-il pas confondre une trinité divine unique en trois personnes et une triade association de trois dieux indépendants mais il est bien certain que la masse populaire devait faire inconsciemment l'assimilation c'est pour ça que je dois bien vous montrer que la triade ça n'a rien à voir avec la trinité tout de même le chiffre trois était certainement le plus important des chiffres sacrés il symbolisait le passé le présent l'avenir et par conséquent encore l'éternité de Dieu je suis le passé le présent et l'avenir les étons sur le piédestat de la statue d'Isis Assaïs d'après Plutarch et l'apocalypse affirme je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le jour triomphant du Christ était le troisième depuis la passion le troisième jour il est ressuscité des morts lit-on dans le crédo c'est le jour préféré de la résurrection d'Osiris quand on mimet la passion dans ses mystères la Sainte Trinité un seul Dieu en trois personnes c'est le Père le Père éternel c'est le Fils le Christ et Sauveur et le Saint-Esprit si on entreprend l'examen de la deuxième personne de la Trinité on doit reconnaître que le Fils Christ et Sauveur c'est aussi le Verbe le Logos ou la Parole le Logos grec ce Verbe qui dans l'Ancien Testament était l'auteur de la Création Jean Saint Jean le plus on peut dire le plus métaphysicien si vous voulez des évangélistes dès le début de son évangile écrit au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu toutes choses ont été faites par lui et le Verbe a été fait chair et il habitait parmi nous la théologie égyptienne avait introduit le Verbe créateur dans les textes des pyramides donc au troisième millénaire avant Christ alors que la Genèse et l'Exode signalés plus haut à propos de la Création ne datent que du premier quart du premier millénaire d'avant Christ le Dieu Thoth fut la personnification de ce Verbe et il est très remarquable qu'il préside à la pesée de l'âme des défunts ceux qui décident de leur sort dans l'au-delà de même que le Christ doit présider au jugement dernier et si l'image du Christ jugeant les morts évoquait donc automatiquement celle de Thoth serait-il cela une autre raison qui facilita l'assimilation du Christ au Verbe et là je voudrais faire une petite parenthèse lorsque Saint Marc est arrivé à Alexandrie dans l'histoire ecclésiastique Saint Euseb nous parle de la venue de Marc à Alexandrie il y a un écrit arménien du troisième siècle qui nous dit qu'il est arrivé aussi la première année du règne de l'empereur Claude et Saint Jérôme dit qu'il est venu la troisième année du règne de Claude mais un argument assez fort c'est que vous savez Saint Paul était un voyageur infatigable et il n'est jamais venu en Égypte c'est très étrange or vous savez Saint Paul il le dit dans ses épîtres il n'est jamais allé là où une communauté où une église était déjà installée donc ça peut signifier qu'effectivement Marc est bien vraiment venu à Alexandrie et pour en revenir à Marc il est probable et même certain que Marc a dû trouver un champ très fertile pour son apostolat parce qu'il a trouvé il côtoyait à ce moment là Alexandrie c'était des élites grecques romaines païennes il a trouvé des esprits tout à fait préparés par cette religion pharaonique très élaborée on croyait à la pesée de l'âme à la mort après la vie à cette espèce de 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 sauveur vous savez le sauveur l'intermédiaire le Christ le Fils de Dieu qui obéit toujours au Père qui fait la volonté du Père c'est donc pas une chose très nouvelle la philosophie hélénique a joué un rôle d'égale importance dans cette synthèse religieuse réalisée dans l'Orient si cosmopolite du début de notre ère nombreux sont les pères de l'église comme Clément d'Alexandrie ou Origen qui retrouve le Logos dans Platon enfin l'hermétisme alexandrin confluent privilégié des spéculations de l'Egypte et de la Grèce développe largement le concept du Verbe créateur et révélateur d'une façon générale dans les premiers temps du christianisme on peut dire que la nécessité d'intermédiaire entre Dieu et l'univers était unanimement reconnue les Gnostiques se distinguaient spécialement dans cette voie ils pouvaient facilement assimiler le Christ au Logos quand il se convertissait mais il était réservé au juif alexandrin Philon pénétré de Platon de réussir la meilleure synthèse Philon faisait du Logos le Verbe le Verbe créateur le lieu cosmique indispensable une manifestation de la divinité suprême le considérant comme le fils parfait le premier-né de Dieu et on lit ça dans la vie de Moïse par Philon l'intermédiaire grâce auquel Dieu agit sur l'univers et l'on voit ainsi l'étroite parenté d'esprit qui nuit Jean dans le premier chapitre de son évangile à Philon alors maintenant nous allons passer à la Vierge de Marie il est encore une figure de premier plan dans le monde céleste chrétien personnage merveilleux de la nativité et douloureux de la passion la Vierge il faut songer à l'influence des grandes figures féminines païennes telles que la grande déesse mère divinité de la terre et de la nature sauvage dont la forme la mieux individualisée et pas conséquent la plus importante fut l'égyptienne Isis d'où les curieuses compositions artistiques qui tout au début du Moyen-Âge montraient la Vierge à l'enfant sur un trône comme Isis tenant au russe et parfois les chrétiens vénéraient Isis et au russe penseraient que tu es la Vierge Marie le type de la déesse à l'enfant est d'ailleurs aussi vieux que l'humanité car il représente le symbole maternel et on comprend facilement sa persistante faveur en tant que mère de russe Isis révèle du même archétype et c'est elle qui figure souvent la Vierge dans le Zodiac ce n'est peut-être point par une simple fantaisie du hasard si la Vierge Marie fut proclamée mère de Dieu d'abord par l'église d'Alexandrie la grande métropole égyptienne c'est encore à Isis qu'il faut revenir si l'on veut comprendre certaines épithètes laudatives décernées à la Vierge Régina Shelly reine du ciel c'est la plus fameuse et on la trouve par excellence sous la plume d'Apulée pour désigner la déesse égyptienne de la lune et c'est Apulée qui le dit dans ses métamorphoses et assimilée à l'étoile Sirius elle est aussi appelée l'étoile de la mer et la Vierge devient Maristella Isis est appelée Vierge et Mère il lui attribuait une maternité surnaturelle car la virginité était alors la preuve certaine d'une conception elle-même surnaturelle il faut le faire les chrétiens ennuient mal parfois alors les anges ça va être très rapide c'est le fameux cas des égyptiens ou les saints les anges gardiens saint Georges sans doute le saint le plus vénéré des coppes enfin des ruges des anglais et d'autres aussi terrassant de sa lance le dragon diabolique imité Horus tuant le crocodile symbole du mauvais set voilà ça c'est un peu rapide mais alors on va attaquer si vous voulez bien si c'est pas trop ennuyeux pour vous je suis un peu contraint de lire parce que j'ai dû étudier parce que je suis pas égyptologue alors nous allons étudier le baptême si vous voulez bien c'est le premier des sacrements qui permet d'entrer dans l'église et l'effacement des péchés en commençant par le péché d'Adam il y a là une valeur morale et rédemptrice du baptême et cette même idée se retrouvait dans les mystères d'Isis ses fidèles croient que l'eau du Nil pouvait les sauver alors nous le baptême vous savez ce que c'est c'est la mort à la vie profane l'immersion on est mort à la vie profane c'est notre passion et ensuite l'immersion c'est le retour vers le jour sans déclin c'est notre petite résurrection on devient héritier du royaume et ensuite la chrismation ou la confirmation voilà on reçoit le Saint-Esprit enfin donc on est prêt à témoigner donc il y a une mort à la vie profane aussi à cette idée le baptême chrétien primitif comme il est toujours pratiqué dans l'église copte orthodoxe d'Alexandrie dans toutes les églises parce qu'il y a un seul baptême bien sûr consistait en une immersion du néophyte un véritable bain suivant la pratique déjà appliquée par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain comme tous les chrétiens bien sûr l'eau était en effet considérée comme l'élément primordial d'où la vie était sortie parce que nous on pense aussi que le plongeon dans l'eau du baptême ça symbolise le liquide amniotique aussi c'est le retour donc l'eau qui est considérée comme l'élément primordial d'où la vie était sortie par conséquent elle devenait aussi le symbole de la vie nouvelle que recevait le baptisé après avoir été entièrement baigné ce qu'on pourrait peut-être approcher de l'image du mort égyptien qui à l'instar du soleil crépusculaire se plongeait dans les eaux de l'autre monde pour se purifier afin de rendre possible sa résurrection c'est Jéquier qui nous dit ça dans ses considérations sur la religion égyptienne donc l'égyptien décédé se purifiait dans les eaux de l'autre monde mais ses parents le secoueraient également à pratiquant sur son corps une illustration qui n'est pas sans rapport avec le texte de Saint Paul qu'on lit dans la première épître au Corinthien chapitre 15 verset 29 parce que l'apôtre dans cet épître là révèle que certains se font baptiser pour les morts sous-entendu ces morts sont ceux qui n'ont pu connaître la nouvelle doctrine l'eucharistie consécration du pain et du vin de la communion en corps et sang du Christ par l'épuclèse la vocation du Saint-Esprit qui divinise l'eucharistie transforme les dons le pain devient notre nourriture le vin devient notre breuvage et comme a dit le Christ ceci est mon corps ceci est mon sang et ces paroles de la consécration qui répètent celles que le Christ prononça au cours de la scène mangez ceci est mon corps buvez ceci est mon sang je vous donne les références mais vous les connaissez tant pis Matthieu 26 chapitre et verset 26 et 28 et dans la première épître au Corinthien chapitre 11 verset 23 et 25 les mystères d'Osiris faisaient revivre la passion du dieu blé qui mourait annuellement pour que les hommes puissent se nourrir de son corps les repas devenaient ainsi communion roi et dieu d'Egypte c'est l'ouvrage de Moray et Charles Guignebert cite des papyrus qui fournissent des exemples montrant que le sang d'Osiris pouvait se transformer en vin ça c'est un peu différent enfin et toujours en Egypte le même auteur révèle un texte païen d'Aélius Aristide selon lequel le repas donné dans le temple de Sérapis passait pour établir une étroite communion entre le dieu et les participants bien sûr l'incontestable analogie des rites ne fait pas oublier à nous chrétiens que c'est un autre aliment qui donne le salut de la vie le pain du Christ son corps le breuvage du Christ son sang la pénitence la confession Jean-Baptiste baptisé dans les eaux du Jourdain ceux qui avaient confessé leurs péchés nous lisons dans l'évangile de Marc chapitre 1 verset 5 et dans l'épite de Jacques chapitre 5 verset 16 confessez donc vos péchés les uns aux autres et saint Jean chapitre 20 verset 23 nous dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus une pratique curieuse d'origine archaïque consistait à nommer le péché pour annihiler son influence néfaste capable de provoquer tous les maux les formes païennes de la confession fournissent un célèbre exemple dans le chapitre 225 du livre des morts égyptien qui précise les paroles que le mort devait prononcer pour sa justification en comparaissant devant Osiris afin de conjurer magiquement le pouvoir nuisible du péché le mort se livrait surtout à une confession négative et ça c'est très intéressant parce qu'on va confronter ça avec ce que dit le livre de Job alors au temps pharaonique on dit je n'ai commis aucune fraude envers les hommes je n'ai pas tourmenté la veuve je n'ai pas menti devant le tribunal je n'ai pas desservi l'esclave auprès de son maître je n'ai pas affamé je n'ai pas fait pleurer je n'ai pas tué on lit ça dans le livre des morts et le livre de Job répond comme un écho sinon comme une imitation voilà ce qu'il dit alors on dit je n'ai commis aucune fraude envers les hommes Job dit si j'ai marché dans le mensonge je n'ai pas tourmenté la veuve si mon pied a couru vers la fraude que Dieu me pèse dans la balance des justes je n'ai pas menti devant le tribunal si j'ai méprisé les droits de mon serviteur ou de ma servante je n'ai pas desservi l'esclave auprès de son maître si j'ai refusé aux pauvres ceux qui demandaient je n'ai pas affamé et enfin quand on dit je n'ai pas tourmenté la veuve et nous disons dans le livre de Job et si j'ai fait languir les yeux de la veuve l'eschatologie vous voyez c'est très bref parce que c'est un sujet assez dense l'eschatologie la spéculation sur les fins dernières est forcément un sujet essentiel de la méditation religieuse des pauvres humains le nouveau testament les évangiles l'apocalypse déclare que le soleil deviendra noir la lune comme du sang et que les étoiles tomberont sur la terre nous lisons ça dans l'apocalypse chapitre 6 versets 12 et 13 et aussi dans Matthieu chapitre 24 verset 29 la terre elle-même sera alors détruite dans la deuxième épile de pierre chapitre 3 verset 10 le jugement dernier doit être immédiatement précédé de la résurrection de tous les défunts le Christ affirme à propos de la figure du fils de l'homme et c'est Jean encore chapitre 5 verset 28 qui nous dit leur vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront résurrection d'Achère dans l'ancienne Égypte tous les morts y étaient ressuscités grâce aux ristes aux irisiens et le livre des morts affirme que les défunts possèdent leur coeur leur bouche et tous les membres alors là c'est la raison aussi c'est indiqué ici de l'embaumement très important parce qu'il fallait que le corps soit parfait pour la résurrection et donc seulement les notables ou les riches pouvaient se payer ce luxe là et c'est pour ça qu'il y a eu une révolution en ce moment les pauvres qui ne pouvaient pas réussir à avoir un corps parfait pour la résurrection donc ça c'est le côté bien sûr magique et le côté païen le jugement dernier le fils de l'homme sépare les justes auxquels il ouvre son royaume et les maudits qu'il envoie dans le feu éternel lisons-nous dans l'apocalypse chapitre 20 versets 11 et 15 et Matthieu dans la deuxième moitié du 25e chapitre l'idée même d'un jugement se trouve en Égypte dans le livre des morts qui expose les circonstances très détaillées de la pesée de l'âme c'est-à-dire des actes de défunt devant Osiris mais le jugement était entièrement dépourvu de moralité puisqu'il pouvait être faussé par des pratiques magiques et la récitation de formules de la fameuse confession la confession déclare en effet que le défunt a donné des pains à la famille de l'eau altérée des vêtements ou nus qu'on va rapprocher bien sûr à Matthieu quand le fils de l'homme s'adresse au juste j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et m'avez donné à boire j'étais nu et vous m'avez vêtu les rites et les symboles et bien les rites sont des actes religieux accomplis d'une façon particulièrement stricte dans la vénération respectueuse de leur ancienneté et peut-être savez-vous que dans l'orthodoxie on a beaucoup d'ensembles beaucoup de vénérations d'icônes beaucoup de processions et beaucoup d'lustrations d'eau un ensemble remarqua par sa variété d'abord fourni par les rites du feu le feu perpétuel qui brûle dans une lampe à l'intérieur des églises est considéré un signe visible de la présence de Dieu le Lévitique avait ordonné que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'éternel les égyptiens connaissaient ainsi les lampes perpétuelles dressées devant les statues de leurs grands dieux rôle purificateur du feu les cierges qu'on place autour des catafalques on les disposait déjà autour des sarcophages égyptiens pour protéger les défunts et l'eau dans les ministères d'Isis chaque officiant portait un goupillon alors en petite conclusion on peut dire que le christianisme il a bien comblé les aspirations de l'âme égyptienne tout en débarrassant l'Egypte de tout un fatra hydrolatrique et superstitieux qu'il a servissé voilà c'est tout ce que je voulais vous dire alors ça pourrait être beaucoup plus long plus détaillé et on pourrait aussi étudier ça sur d'autres sur le calendrier sur l'année liturgique sur les fêtes la fête de la croix la nativité l'épiphanie mais des rameaux j'ai pensé que c'était peut-être un peu suffisant que de vous avoir lu toutes ces similitudes pour vous expliquer qu'il y a des endroits où le christianisme a eu du mal à porter dans des endroits où il y avait des sacrifices de sang des violences alors qu'en Égypte cette religion très élaborée qui finalement croyait en plusieurs dieux mais il y a eu ce pharaon qui a donné une prière qui ressemble beaucoup à nos prières là je n'ai pas voulu faire des comparatifs des comparaisons entre le psaume 23 et des textes qu'on trouve sur les pyramides parce qu'il aurait été trop long c'est un petit résumé on pourrait développer ces choses là voilà c'est ça alors je pense que je pense que c'est très intéressant de bien savoir que l'Égypte a été cristallisée très très vite très 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 vite sans doute parce que toutes ces élites étaient là en attente mais il y avait ce désir de cette pesée de l'âme de la résurrection de la pesée de l'âme des bonnes actions des mauvaises actions et puis des sacrifices de pain et de vin il y a aussi j'en ai pas parlé trop mais quand on regarde des anciennes pyramides on trouve des pains qui ressemblent à celui que je vous ai apporté d'ailleurs donc ce peuple très 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 religieux est devenu rapidement chrétien alors ça oui ça c'est ça ça voilà c'est un pain vous savez ça c'est pour la liturgie un jour si vous voulez je peux vous parler de liturgie si vous êtes intéressé bien sûr c'est un diac qui avant la liturgie prépare les corbants c'est un mot hébreu qui veut dire offrande et c'est toute une préparation bien sûr avec des chants des psaumes et vous voyez il y a les cinq plaies du Christ mais c'est aussi une façon facile pour que le pain lève et ne se voilà et puis vous voyez sur la tranche c'est marqué au dieu saint au saint fort au saint mortel à guillot au théos à guillot à guillot à satanatos et puis donc vous avez douze parcelles qui symbolisent le collège apostolique et le centre c'est l'asphaticon l'agneau sans tâche donc à un moment donné il y a le partage du pain voilà en douze portions on ne donne jamais le centre pardon on ne donne pas le centre on distribue autour seulement c'est à dire oui mais non parce que voilà l'asphaticon à un moment donné on va le prendre et on va l'immerger dans le calice dans le sang consacré et c'est le célébrant qui va le consommer et alors donc il y a plusieurs pains on en choisit un qui sera consacré d'autres sont bénis et on peut les manger après la liturgie comme on est à jeun on a toujours entré fin et vous voyez on peut le manger voilà c'est un pain et c'est un pain sans sel parce que comme le Seigneur est le sel de la terre c'est tout un symbolisme de la... et alors vous voyez on ne donne qu'un seul pain pour des milliers de fidèles ça peut nourrir alors selon la quantité ça peut prendre la forme le diamètre d'une pizza parfois voilà j'ai voulu vous donner une approche un petit peu de toutes les similitudes qui pouvaient faire en sorte que le christianisme l'apprit assez vite en Égypte même la vie monastique vous savez ah non c'est très émouvant c'est la vie monastique c'est très intéressant alors bien sûr il y a le côté un petit peu magique il y a les choses qui sont bien sûr le sacrétisme païen il a fallu un petit peu l'éliminer mais enfin il y avait tout et vous voyez c'est une c'est une religion on ne trouve pas de suicide pas d'inceste quand le pharaon mourait il devait épouser sa fille pour le sang ça c'est autre chose c'était une chose mais il n'y avait pas l'idée même l'idée même dans les anciennes l'idée du divorce était bannie l'idée de l'inceste l'idée d'adultère donc c'est des choses très très chrétiennes déjà même l'avortement toutes ces choses là étaient absolument bannies donc il y avait quand même une espèce d'élévation de la pensée il y a peut-être des questions oui si vous avez des questions si vous avez des questions oui bon je commence alors je vais me faire l'avocat du diable bon bah écoutez l'info 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 oui mais bon vous me connaissez vous connaissez mon appartement est-ce que je vous remercie d'avoir c'est passionnant tout ce que j'ai trouvé passionnant tout ce que vous nous avez raconté vous avez fait une référence à Job alors je passe ça me rassure je me dis est-ce que vos auditeurs ce soir ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins que moi je vous connais puisque j'ai eu la chance que vous passiez déjà de vous poser sur la religion est-ce que est-ce que est-ce que certains de vos auditeurs ne vont pas penser que finalement vous vous coupez totalement de l'ancien testament et que vous ancrez le christianisme dans une égypte païenne et non plus dans la religion je me dis c'est à dire là on a parlé je vous parlais justement que bien sûr lorsque le christ a dit je suis le fils de dieu bien sûr ce n'était pas acceptable pour les juifs c'est ça qu'il a dit il a blasphémé vous comprenez mais il y a des références à l'ancien testament que je n'ai pas faites ici ah oui d'accord si si absolument moi j'ai vu l'aspect nouveau testament l'aspect très chrétien voilà le nouveau testament mais il y a des références parce que ça c'est un petit c'est un résumé si vous voulez parce que sinon il faut écrire un livre et moi je n'ai pas écrit ce livre-là j'ai puisé à droite à gauche pour essayer de trouver ces choses vous voyez il y a des références oui oui il n'y a pas seulement parce que j'ai beaucoup parlé des évangiles bien sûr des actes des apôtres ou des épithes ou de Job le livre de Job mais l'ancien testament n'a pas été évacué d'accord s'il vous plaît l'orthographe de Dieu Blé ah non c'est le Blé ah c'est le Blé c'est le Blé 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 accent aigu sans B majuscule c'était le Blé tout simplement voilà non mais c'est intéressant parce que sur des pyramides on voit par exemple il y a le psaume 23 parce que mot à mot il y a des choses incroyables même il y avait beaucoup d'ablutions d'eau chez nous il y a beaucoup d'ablutions d'eau vous savez par exemple à la fin de la liturgie le célébrant asperge et fidèle comme ça parce que comme les mains du célébrant ont touché le corps et le sang du Christ c'est comme une dernière caresse du Seigneur envers ses fidèles vous voyez c'est pas une purification c'est une bédiction du Seigneur voilà et aussi à la fin de la messe on prend un peu d'eau dans la main et puis on l'envoie vers le ciel et on dit au ange de cette oblation parce qu'il y a toujours l'ange gardien des cierges de l'encens de toutes ces choses là il est tout présent au ange de cette oblation qui t'envole en saint instant en apportant nos louanges et nos prières souviens-toi de nous devant Dieu afin qu'il nous pardonne le péché et on jette l'eau vous voyez il y a toujours ces illustrations d'eau et ça c'était typiquement par exemple dans le temple d'Abydos on voyait les endroits où il y avait des abusions d'eau et puis le déchaussement aussi c'est à dire au moment de la communion on se base là sur lorsque Moïse a reçu les tables de la loi Dieu lui a dit cet endroit est sacré et saint déchausse-toi alors on a pris la lecture de l'église Cope de s'y déchausser au moment de la communion seulement je veux dire aussi pourquoi parce qu'en principe les fidèles montaient à l'hôtel mais maintenant ils restent devant donc ils pourraient les garder mais on a pris cette habitude là et puis on trouve que c'est une façon de se préparer ça évite de mettre les mains dans les poches d'aller très vite prendre la communion le temps de se déchausser sobrement les femmes aiment se mettre un voile et puis on soit à la communion dans la bouche bien sûr voilà donc c'est toute une préparation et la liturgie en même temps est extrêmement interactive il y a bien sûr les célébrants les diacs et les fidèles qui chantent qui font les répons et je trouve un impact très pédagogique parce que les enfants aiment venir à l'église et les parents aiment aller s'y inviter et quand ils ne sont pas sages on leur dit tu n'iras pas l'église le dimanche mais ce sont des pleurs parce qu'ils sont un peu ils sont un peu comme il y a le pape il y a les enfants tout ça et alors bien sûr on s'arrange au fond des églises de mettre des paroites vitrées parce que parfois les enfants amènent leurs poupées ou leurs voitures jouent encore un peu mais comme ils sont habitués au chant ils savent à un moment donné ils voient le père faire une métanie il regarde le temps que ça dure il fait la même chose et ensuite quand il y a un chant il sait que c'est le moment de la communion alors là ils deviennent sérieux et comme après le baptême et la crispation ils peuvent recevoir la communion je crois qu'ils sont formés assez tôt de recevoir les sacrements d'abord ils communient dans les bras du papa alors le prêtre doit tremper l'index dans le calice parce qu'il ne peut pas prendre de pain consacré voilà c'est des choses comme ça alors je trouve que c'est une pédagogie assez intéressante et les fidèles sont très ils aiment beaucoup la liturgie parce qu'ils ont ils parlent beaucoup j'adore le rite byzantin j'aime beaucoup le rite de Piscinque mais souvent quand j'assiste c'est bien sûr le célébrant qui est avec Dieu seul c'est beau mais parfois les fidèles il y a un rideau les portes fermes la participation est plus difficile je trouve du tout excusez-moi monseigneur mais le prêtre plusieurs fois se tourne vers les fidèles ah oui il est avec vous avec votre esprit bien sûr oui oui bien sûr oui oui bien sûr on ouvre les portes bien sûr on ouvre les portes oui bien sûr oui oui non mais enfin je veux dire ça peut être difficile pour les fidèles un peu distraits qui n'ont pas de chaise et qui le temps peut paraître long peut-être non tandis qu'il y a une réponse peut-être peut-être que la chaise est plus grande bien sûr je pense pas que le temps paraisse long parce que non le temps paraisse pas long parce que tous les les fidèles catholiques que je connais qui sont allés chez vous considèrent que dans votre liturgie ils peuvent mieux se recueillir parce qu'il y a ils sentent le sacré et il y a le sacré dans l'église catholique également dans les vraies liturgies en tout cas dans les vraies liturgies évidemment la liturgie il n'y a pas eu d'adjournamento la liturgie je pense qu'elle est comme aux origines elles n'ont pas évolué avec le temps et comme toutes les liturgies tout de même ont été écrites au 3e, 4e siècle que ce soit Saint-Ambroise de Milan ou Saint-Basile de Césarée ou Saint-Grégoire de Naziance on a les mêmes structures de la liturgie avant les schistes il y a une seule église c'est pour ça que l'idée du cumuliste c'est un retour aux sources où l'église est une même l'église germainienne oui absolument appris beaucoup à Pézostome oui absolument oui Puzinke c'est un seminariste j'ai une question plus fort j'ai une question concernant la cosmogonie égyptienne c'est à dire que là dans l'ensemble des points que vous avez pu évoquer à la future chrétienne la question de la chute parce que quand on prend en tout cas je sais que les écrits ont été démentis entre guillemets du corpus hermeticum à 17ème siècle mais avec la à la renaissance quand on découvre ces textes du corpus hermeticum le pimentre ne fait pas écho ne fait pas écho à la chute donc en rapport au sauveur enfin moi la question voilà et moi j'ai pas trouvé d'équivalent approximatif avec ça c'est pour ça que j'ai pas traité le sujet vous comprenez ma question est celle-ci c'est que vu que dans la foi chrétienne la question de la chute est primordiale dans l'incarnation et le salut le sacrifice et le salut de l'homme la question c'est que pour le coup qu'est-ce que vous avez comme référence en termes d'égyptianisme concernant la question de la chute parce que dans quel sens on va quitter la théologie naturelle c'est-à-dire vous savez les chrétiens d'égypte ont toujours le grand souci de leur salut c'est pour ça j'allais dire que le sacrifice leur est relativement facile ou le martyr je ne dis pas qu'ils courent vers le martyr mais quand il faut à un moment donné choisir entre la liberté et c'est plus sur la question du mal en fait au final que ça me fait tout résonner comment est la conception du mal et pourquoi puisque nous le fils revient pour nous libérer de l'oppression absolument bien sûr la question du mal pour le coup dans la question de la chute est impliquée et dans quelle mesure l'égyptianisme peut vraiment désirer attendre ce sauveur parce que toute la théologie naturelle justement repose sur l'opposition à la théologie révélée donc le fait au final il n'y a pas besoin d'un sauveur puisque l'immanence de Dieu étant là l'intellect que nous avons reçu étant la semence par nature de Dieu nous n'avons plus besoin de passer par le sauveur donc il y a aussi toute cette notion toute cette dimension qui est présente en tout cas les néo-platoniciens sont dans cette démarche là les francs-maçons aussi beaucoup parce qu'ils se demandiquent aussi du égyptianisme ah oui bien sûr oui mais enfin il y a le temple de Salomon et compagnie oui voilà bien sûr Jacques-Kin et Boz c'est des activités mais on va en parler maintenant oui bien sûr voilà moi je me pose la question par rapport à ce que vous avez présenté vous qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'égyptianisme par d'autres sources concernant la question de la chute parce que voilà c'est juste ma question oui ça c'est un sujet que je n'ai pas très très étudié parce que je n'ai pas trouvé de corollaire il faut que je développe c'est tout mon sujet de recherche oui bien sûr oui en effet vous pouvez justement m'aider à ça j'ai trouvé très intéressant en tout cas ce que vous avez pu non mais c'est extrêmement linéaire et très simple on pourrait développer en long quand je parle des anges un petit mot rapide comme ça de la Vierge Marie je voulais montrer surtout que ce christianisme égyptien enfin le christianisme tout court a vraiment parce que les milieux néo-platoniciens vont vouloir faire de l'éviphanisme ce qu'ils appellent la piscathéologien la première théologie la racine de la théologie et vont essayer de s'appuyer là-dessus pour dire qu'en fait qu'il faut lisser sur les les traditionnalismes et les religions superstitieuses liées aux apparitions et aux miracles pour aller vers la question de la raison bien sûr ils établissent aussi le champ leur champ religieux et c'est pour ça qu'il est très intéressant aussi dans l'église d'Alexandrie après les 10 000 ans quand il y a une espèce de liberté du culte il y a cette lancée sur la vie monastique au plan de la cesse bien sûr et en même temps le dit escalé l'école théologique d'Alexandrie sur le plan la connaissance et c'est un moment où vraiment le christianisme commence à vivre enfin il commence tout au début mais là les hommes les femmes sans notion de rien veulent vivre essayer de vivre la vie un peu identique au christ ils partent ils vont à droite à gauche même au tout début cette vie improvisée et rémitique est complètement anarchique voire exhibitionniste il y a qui prierait le plus il y a qui mangerait le moins il y a qui ferait le plus de la famille que Paco m'arrive pour donner une règle et justement c'est ce qui m'a toujours intéressé dans l'orthodoxie d'Alexandrie c'est ce mouvement vers la cesse et vers la connaissance et c'est resté encore assez vivant j'ai pu dire aussi qu'il y a beaucoup des verts de vous partaient dans la vallée des rois pour aller dans les souterrains absolument absolument et même au début parfois on a reproché on a dit que les coptes ont détruit les temples pharaoniques parce que souvent en persécuté on allait faire des messes toujours beaucoup de lumière beaucoup d'lustration d'eau beaucoup de lampes donc tout était noirci et puis on faisait un crisse ou une croix donc c'était tout de suite très 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 vivant et bien sûr la vie monastique est compréhensible dans ce pays là et même la vie rémitique alors il y a beaucoup d'herbitres actuellement qui ne sont pas forcément des hermitres loin mais qui sont rattachés à monastère et qu'on peut visiter parce que c'est le paradoxe de la vie du moine il se retire mais ça se sent et les gens filent et ils veulent faire de la bénédiction je voudrais poser une question est-ce qu'il est possible cette vie d'hermite de l'amener en France ? écoutez je crois que il faudrait que notre coeur devienne le désert et ça devrait être possible bien sûr oui absolument oui c'est possible c'est à dire il y a l'hermite à temps complet et puis sans diviser le temps en morceaux la consécration à la prière aux jeunes aux autres parce que l'hermite s'enfuit et s'enfuit pas pour quitter le monde mais pour prier davantage pour être plus près du monde donc il y a toujours ce paradoxe de l'hermite qui est présent tout le temps mais bien sûr il y a des conditions idéales quand on est dans le désert où il n'y a rien avec notre patrie qu'on se promène il n'y a rien et donc Dieu est là on pourrait peut-être citer l'exemple de sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui était une grande missionnaire absolument qui est devenue justement qui n'a pas tant de démission sans avoir jamais quitté l'Husure absolument absolument et souvent les grands saints en tout cas dans l'église catholique surtout c'était souvent des grands confesseurs ils voulaient aller aux Indes convertir il y a le petit père de Padoue que j'aime beaucoup il était origine yougoslave qui était haut comme trois pommes et quand Padoue était détruite seule sa cellule était restée éclairée en 1945 il ne faisait que confesser que confesser que confesser que confesser alors qu'il ne voulait pas partir loin donc ça c'est une vie d'hermite aussi Monseigneur vous avez dit que le christianisme a bien congler les aspirations du peuple comme ça vous avez conclu semble-t-il oui du peuple y compris tout le monde à quel moment les égyptiens se sont-ils rendus compte ou avez-vous trouvé des traces de l'insuffisance de ce qui leur manquait dans leur dans ce que vous avez décrit dans ce qu'ils annonçaient un peu certaines ce qu'annonçait que vous avez dit à quel moment ont-ils senti eux-mêmes de par eux-mêmes qu'il y avait quelque chose qui leur manquait ou l'avez-vous trouvé c'est une question c'est-à-dire je ne peux pas vous dire très précisément moi ce que je pense je pense que c'est quand même l'arrivée de Marc de Marc de Saint-Marc vous savez Saint-Marc est arrivé en Alexandrie et puis il visitait il y a cet épisode vous savez lorsqu'il fait réparer sa sandale que le cordonnier se coupe ou se blesse et dit oh un seul dieu déjà il avait une idée de quelque chose et je crois que son apostolat s'est fait naturellement pour un peuple prêt à entendre je ne peux pas vous donner une date mais je crois que c'est arrivé assez vite alors on situe son arrivée vers 41 43 et puis une seconde venue vers 61 et puis il a subi le martyr en 68 et très vite il y a une communauté avec des diacres avec des prêtres et il a consacré assez vite anien tout de suite même de son vivant on n'a pas attendu après lui qui aussi travaillait parmi les populations et je pense que le tempérament de l'égyptien était porté pour ce genre de méditation et de vie est-ce qu'on sait combien de temps l'ancienne religion a mis à disparaître ça je ne peux pas vous dire ça je ne peux pas vous dire c'est très compliqué avec ça je ne peux pas vous dire il faut que je consulte vraiment il faut un égyptologue qui me dise ça parce que avec toutes les dynasties je ne sais pas ça je ne peux pas vous répondre précisément oui allez alors oui alors il y a trois points vous avez parlé du mime de Résis vous avez aussi parlé du péser de l'âme vous avez parlé de l'entournement du cœur j'ai entendu les deux autres le cœur les oreilles vous avez parlé de la mort du pharaon et ce qui arrive à sa fille est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails je n'ai pas parlé de ça mais je disais qu'il y avait une morale très élevée contre l'inceste le divorce l'aventement ces choses précises le mort du pharaon et ce qui arrive à sa fille je n'ai pas entendu parce qu'il y avait du bruit je n'ai pas parlé de sa fille pour continuer la distaste c'est ça ce que je disais oui oui non parce que je ne disais pas dans mon texte j'ai dit en aparté ça oui oui bien sûr oui oui non il y avait quand le pharaon devenait veuf il devait épouser sa fille pour que le sang voilà c'était je ne disais pas l'âme mais j'allais dire en aparté dans ce sens il ne s'agissait pas d'inceste mais c'était ainsi qu'il fallait faire il fallait que probablement oui probablement bien sûr mais ils pouvaient l'être bien sûr bien sûr ils pouvaient l'être évidemment vous avez parlé du coeur de la bouche et quoi encore des oreilles des oreilles et le peser de l'âme c'est fait par le coeur ou comment parce que c'est la pesée de l'âme en général la pesée de l'âme vous savez nous on a Saint Michel avec la balance vous savez on a fait ça c'est un peu le même pour les anciens égyptiens l'âme c'est dans le coeur oui c'est l'âme ça c'est un détail que je n'ai pas étudié à fond vous savez ce mythe d'Osiris avec mais longtemps comme vous avez cette idée de mère terre et vierge qui pouvait donc donner sans relation vie à une entité surnaturelle c'est pour ça que l'idée de la virginité de la vierge avant pendant et après a pu être acceptée et acceptable mieux comprise est-ce que vous voulez dire par mime dans les histes vous parlez des actions rituelles oui est-ce que vous avez des textes qui peuvent il y a beaucoup de textes on trouve ça beaucoup dans oui dans les spécialistes comme Aspero ou Ménard là je survole un peu vous savez madame parce que sinon c'est un peu voilà j'ai voulu donner une idée comme ça mais c'est une chose qu'on peut développer c'est presque un plan c'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas égyptologue oui je connais une pièce à partir du mythe d'Osiris qui date paro c'est tout je ne connais pas les mimes où il existe il y a des livres de Mario Meunier qui est un bon chrétien et qui traite très bien le sujet oui oui Mario Meunier on a parlé beaucoup pardon oui oui Mario Meunier oui excusez-moi à propos du mythe d'Osiris je crois que c'est le mot qui a fait madame le mythe d'Osiris je pense que ça répondrait peut-être à la question sur le mal que se posait quelqu'un puisque dans le mythe d'Osiris il y avait du 7 du mal oui voilà mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'analogies aussi avec la rédemption puisque je crois que dans certaines versions du mythe Osiris est planté sur un arbre oui et puis quand on les disperseur mille morceaux oui alors bon les mille morceaux ça c'est peut-être quelque chose mais il y a 7 scorpions oui oui à ce moment-là ce qui ferait penser au 7 bouleurs de la fin de guerre oui ça j'ai pas j'ai pas développé tellement ça mais certainement je sais pas en revanche s'il y a un mythe du déluge chez les déluge un mythe du déluge chez les déluciens je crois j'ai pas connaissance du mythe des déluge je demande il y a le retour de la lointaine plus fort est-ce que vous voudriez savoir qui est Sainte Marie l'Egyptienne Sainte Marie l'Egyptienne et bien oui je vais vous dire qui est une Sainte Marie l'Egyptienne Sainte Marie l'Egyptienne c'était une femme très belle qui avait de l'argent et qui aimait beaucoup les hommes courtisane c'était une courtisane mais une courtisane je pense qu'elle aimait les hommes parce que toutes les courtisanes n'aiment peut-être pas les hommes elle avait pas besoin de cet argent-là et au début quand elle entend parler du Christ elle suit des moines des hommes toujours et puis quand elle arrive à Jérusalem elle est complètement bloquée devant un peu plus elle est nommée Chantre et après elle va se retirer dans le désert où elle va mener une vie ascétique extrême où elle va devenir presque une espèce de on ne sait pas si c'est une femme ou un oiseau elle se déplace elle reçoit la communion à distance c'est une grande une grande mystique une grande ascète oui parce qu'à Saint-Germain à Saint-Germain il y a une traite à l'Egyptienne de l'Egyptienne où elle a mené une vie une grande ascèse on se demande même si elle n'est pas montée au ciel comme ça il y a toute une toute une vie il y a il y a carrière comment elle s'appelle qui a écrit la carrière oui la carrière écrit sur elle oui oui non il a exagéré sur sa vie de courtisane il a surtout parlé de ça il a surtout parlé de ça c'est pour ça que j'ai dit que c'était une fille très belle et très libre j'aime pas trop les adjectifs est-ce que le Christ dans sa formation parce qu'il a quand même l'éducation a été influencé par l'Egypte ah oui est-ce qu'il a été influencé jusqu'à l'âge de septembre c'est-à-dire il y a eu la fuite de la sainte famille certainement pour les égyptiens en tout cas c'était une bénédiction est-ce qu'il a eu des maîtres égyptiens ça nous on n'en parle pas mais on ne sait pas grand chose on n'en parle pas on pense qu'il est resté jusqu'à la mort de Héro c'est-à-dire trois ans et six mois et bien sûr nous on peut retracer son probable itinéraire depuis le début jusqu'à ou sans mais même après après il a pu quand on l'éducation l'histoire ne nous dit rien mais ça on ne dit rien puis on ne veut pas verser non plus dans ce style d'ésotérisme voilà oui je sais bien non on pense qu'il a vécu trois ans et demi à peu près en égypte même au coeur même au coeur oui 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 ce qui correspond on peut faire son probable itinéraire il y a une église sous la sainte oui 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 l'église s'insère dans la crypte où il aurait vécu là ensuite il s'est dirigé et tout son passage des jalonnets de sanctuaire on dit même qu'il y a un monastère de El Moharak au sud qui n'a jamais été consacré à l'hôtel parce que le Christ aurait dormi sur l'hôtel donc on n'a jamais consacré cet hôtel là alors qu'on consacre avec force une huile 5 crèmes des litres à nous on monte les manches on est très généreux je voulais vous demander c'est 5 crèmes moi je suis allée à l'église du Biscopte oui et justement dans le 10ème arrondissement et justement il y a tout on a refait toute la route de la sainte famille oui oui ça fait un peu comme la route de Compostelle pour nous par exemple il y a tout l'itinéraire c'est très très bien représenté il y a 18 photos qui expliquent le chemin de Jésus la sainte famille et on dit que il allait il devait toujours toujours avancer parce que dès qu'il arrivait toutes les idoles tombaient oui on dit ça on dit ça c'est pour ça qu'il a dû continuer continuer oui oui absolument ça je trouve ça très intéressant les idoles tombaient sur son passage on le dit on le dit elle est rattachée au Vatican je crois ah oui 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 l'église de la rue de Girard Philippe Girard voilà j'y suis allée il n'y a pas tellement longtemps parce que je savais qu'il y avait cette exposition vraiment très très intéressante l'église de la rue on parle toujours du chemin de Compostelle des plagienges à Jérusalem mais ça c'est vraiment magnifique dans les pas de Jésus en Égypte et justement ce n'est pas des endroits qui sont peut-être très très dangereux en ce moment ils ne sont pas très 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 sûrs non plus c'est à dire justement le ministre du Tourisme et le premier ministre il y a deux ans avait réuni notre patriarche des cardinaux de Rome beaucoup de monde pour essayer de relancer de lancer l'idée sur les pas de la Sainte Famille c'est des musulmans qui disaient ça c'est à vous c'est au comble de le faire il y a une possibilité de le faire c'est chez vous c'est l'origine est-ce que ça a certainement une influence peut-être sur la conversion parce que la conversion sur Saint-Marc on ne parle jamais de martyr est-ce qu'il s'est vraiment heurté à une religion qui déjà peut-être un peu à la fin mais il n'y a pas eu de martyr comme à Rome il y a eu quand même beaucoup de martyr avec Dioclétien même Marc on l'a traîné dans les rue d'Alexandrie avec une corde autour du cou mais qu'est-ce qu'il a fait c'était les égyptiens les romains les autorités romaines c'était voilà parce que l'église copte orthodoxe n'a jamais eu le droit de citer c'est une église monastique qui n'a jamais persécutée à Paris-Pathie au passage mais qui n'est toujours persécutée donc elle est restée dans dans sa sphère spirituelle sans être entachée elle n'a jamais été reconnue par les gouvernements sans jamais être entachée non non parce qu'il y a eu il y a eu bien sûr les empereurs païens de l'époque Dioclétien, Maximilien et d'autres il y a eu même un moment donné les perses il y a même eu il y a même eu je ne dis plus les byzantins parce que ça ne paraît pas gentil mais je dis la police byzantine parce qu'à un moment donné l'Egypte est devenue une possession byzantine et nous étions déjà chrétiens on n'a pas voulu on n'a pas voulu d'être byzantins c'est tout et puis bon en malant l'islam mais en ce moment c'est plutôt malant parce qu'on a brûlé des centaines d'églises tout de même il y a eu quand même des révoltes mais au nom de la religion par un gouvernement qui pensait que ça venait peut-être de l'étranger je ne sais pas au nom des rapports avec Israël avec les juifs c'était vraiment la haine de la religion catholique la religion chrétienne la religion chrétienne bien sûr oui parce que justement le didasca l'école théologique d'Alexandrie a été fondée il y a Pantenne il y a Origen il y a Clément d'Alexandrie justement pour opposer le message chrétien au message des empereurs païens des écoles païennes voilà c'était la doctrine à enseigner la connaissance voilà donc vous avez eu des martyrs aussi il y a des martyrs ah oui 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 on fait remonter la date de martyr en 284 l'année d'accession au trône de Dioclétien où vraiment il y a eu un très grand martyr avec les arabes c'est toute chose c'est un peu c'est un petit peu encore oui combien d'églises coptes ? je peux vous dire qu'il y a 9 prêtres mariés et 5 moines et il y a des églises à Châtenay-Malabry à Créteil à Nogent à Deuil-la-Barre à Colombes à Villejuif à Drancy partout il y en a une à Marseille bien sûr il y en a à Lyon à Nice voilà à Paris même ? à Paris même dans le 20ème oui il y a une église rue de l'Est dans le 15ème rue de l'Est je crois en 15ème ? dans le 20ème arrondissement il y a Gambetta la rue des Pyrénées puis la deuxième sur la gauche ou la droite c'est dans le 20ème 15 rue de l'Est la rue 20ème voilà alors moi j'ai une petite église minuscule à Sarcelles 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 et là on vient d'acquérir une ferme à Sarcelles également alors avec une maison d'habitation avec un endroit pour faire le baptistère un endroit pour faire la bibliothèque et on a un hangar qui fait 240 mètres carrés avec une mezzanine de 80 mètres carrés donc ça fait 320 mètres qu'il va falloir transformer en église voilà à Sarcelles parce que ça a toujours été difficile j'ai l'impression que pour avoir une mosquée c'est plus facile à Paris en tout cas parce que ça fait 40 ans que je demande quand je demande à l'archevêché on m'envoie au maire qui m'envoie l'archevêché c'était difficile peut-être parce que je ne suis pas égyptien moi-même je suis français c'est une exception bon c'est comme ça mais aujourd'hui on a pu l'acquérir alors donc il faut prier pour que ces églises vivent et alors je voulais vous dire aussi sans angélisme c'est que les copes sont toujours très fervents parce que pour eux être chrétien c'est pas seulement cultuel c'est aussi culturel bien sûr ils n'acceptent pas bien sûr l'islam donc pour eux la culture c'est que dans l'église qu'ils la trouvent la littérature c'est sur les textes sacrés père de l'église père du désert l'art ce sont les icônes vous avez un séminaire pas ici non vous n'avez pas de séminaire non pas ici non non en France non non on en a un en Autriche un en Italie mais il n'y en a pas en France et c'est surtout au Caire et dans les villes d'Egypte le séminaire c'est pour ça que nos futurs doivent faire le ronc c'est très bien vous allez quand même à l'origine c'est bien vous revenez dans l'ambiance oui oui c'est la vie du désert la vie du désert vous voyez les monastères sont quand même toujours protégés par la prière des saints parce que vous savez qu'en Egypte quand on a une église on doit avoir une mosquée tout près même quand l'église est trois siècles par avant et on a toujours tenté de faire des mosquées dans le monastère mais on n'y trouvait pas d'eau c'était jamais c'est toujours impossible je pense que les saints Arsène et Saint-Maker continuent à prier pour que l'église soit vivante vous chantez en grec ou en arabe ? et bien ce que vous dites est très bien c'est à dire on chante en grec en copte et en arabe effectivement en même temps les deux mais dans les monastères on ne chante qu'en copte mais en liturgie le grec le grec le copte c'est du grec c'est à dire c'est la transcription des hieroglyphes dans l'alphabée grecque certes mais il y a sept voyelles démotiques pour rendre les phonèmes par exemple crier les saints ça se dit ça ne ressemble pas beaucoup mais quand on lit le grec on peut comprendre le copte c'est vrai mais là à Saint-Dotre-Dame la Vierge de la Barre dans le dixième il chante j'ai l'impression qu'il chante en arabe écoutez j'ai été une fois il chante beaucoup plus en arabe que chez nous parce que chez nous en principe on n'aime pas trop de chanter une langue de l'envahisseur quand même et on aime bien quand même c'est l'arabe qui chante oui alors non non j'ai remarqué que les coptes catholiques faisaient tout en arabe c'est un peu étonnant bon passons nous ne soyons plus quittes ah pardon c'est à dire plus haut plus haut oui attendez pardon le seigneur allez est-ce que maintenant finalement vous parlez également en araméen non non ce sont les syriacs seulement l'église syriac orthodoxe d'Antioche qui parle de l'araméen oui avec le oui je crois qu'il y a encore une autre église excusez-moi je suis très béotien quelles sont actuellement les différences théologiques les oppositions éventuellement qui existent entre l'église copte et l'église catholique romaine apostolique romaine c'est à dire ce sont les églises nous sommes des églises apostoliques non elle n'est pas apostolique je veux dire j'avais entendu dire je ne suis pas très cultivé que certaines églises coptes ne croyaient pas à la nature même du Christ c'est à dire c'est à dire voilà quand on prend des vieux grimoires on dit que les coptes sont monophysites ils ne mettent même pas de guillemets et qu'on a l'évangile de saint Thomas et ça ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il a fallu attendre qu'un siècle de contentieux en attendant que le pape Paul VI de Rome avec le patriarche de la Troie le 10 mai 1973 fasse une déclaration de foi christologique commune parce que nous vous savez on est après Nestorius qui divisait tellement la nature divine du Christ et humaine on s'est dit en croyant dire une personne on a dit une seule nature alors on a dit une seule nature divino-humaine mais Christ parfait dans l'humanité parfait dans l'humanité donc le contentieux est tombé c'est un problème de sémantique alors bien sûr Dioscore à un moment donné a sué Tukes qui était vraiment un monophysite parce qu'il pensait que la dignité était absorbée dans l'humanité comme une goutte de vinaigre dans l'océan ça c'est le monophysite absolu qu'on a à l'intimiser donc on n'est pas monophysite vous voyez non non pas du tout non c'est très important parce que c'était dans une personne voilà oui 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 mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet même c'est pas notre idée c'est pas notre idée non vous avez évoqué l'évangile de saint Thomas alors est-ce que vous pouvez alors parce que saint Thomas bon a écrit un évangile apocry bon il y a bien aussi un évangile qui a été écrit par un moine du temps de Dante qui convertait l'islam ensuite qui a écrit l'évangile de Barnabé je crois c'est celui-là donc ça ne veut pas dire que les catholiques suivent ces évangiles-là nous l'évangile de saint Thomas est écrit en copte avait l'affaire c'est tout mais nous n'avons pas nous avons les quatre bien sûr évangiles et pas saint Thomas il y a beaucoup d'évangiles apocryphes comme ça il y a l'évangile de Marie des choses comme ça mais nous on a les quatre évangiles le canonique nous quels sont les différents qui demeurent est-ce que c'est plus une question peut-être d'organisation de l'église plus que des différentes même pas d'organisation voilà on peut dire que ça peut achoquer sur le mot filiocoué si vous voulez parce que sur les portes de bronze du Vatican il n'y a pas de filiocoué et quand c'est arrivé il est dit qu'à l'athème celui qui ajouterait ou retrancherait un mot du credo ça c'est ça bon le problème de l'infaillité du pape nous on croit que l'église est infaillible mais on n'a pas un critère d'infaillibilité d'une personne l'immaculée conception on sait que la vierge est vierge avant Marie après pendant et après mais elle est restée vierge en donnant naissance au sauveur mais qu'elle soit née très différemment de toutes les autres créatures non on n'a pas puisqu'on ne le trouve pas dans les évangiles ni dans les textes mais de savoir que Dieu l'avait choisie tout le temps parce qu'elle était la plus pure bien sûr vous voyez nous on n'a pas par exemple aussi on a la fête de la dormition de la vierge c'est le pape Pie XII en 1950 qui a proclamé le dogme de de l'assomption nous on l'avait depuis toujours on y croyait comme ça il y a toujours cet aspect Rome c'est la capitale du juridisme romain on a tendance à voilà des choses comme ça des carèmes oui on en a beaucoup si vous voulez savoir on en a quand on en a 43 à Noël on en a 55 à Pâques alors c'est végétalien alors ça va du beurre au lait voilà comme dans les louis-bizontines oui les fanatiques demanderont quand les fanatiques demandent au pape est-ce qu'on mange du biel d'abeille ou du miel de canne à sucre voilà et puis alors on a tous les mercredis tous les vendredis on a le jeûne de la vierge du 8 au 22 août mais là on l'endra au poisson on a le jeûne des apôtres du lundi de la Pentecôte jusqu'à la fête des apôtres voilà donc ça fait oui mais c'est une habitude comme ça et je crois que c'est assez intéressant ce jeûne parce que j'y vois une question très pratique souvent quand c'est le moment du jeûne les mamans arrangent le beurre et sortent l'huile et parfois pour piéger l'enfant elles sortent le beurre le jour où ils font de l'huile et l'enfant est très content de dire à sa mère tu te trompes maman et quand à l'église il a le même refrain il n'y a pas de hiatus en ce qu'il entend dans la famille et à l'église et c'est ça qui fait la force de même aussi que je disais que c'est l'église monastique je vais vous dire à tel point que les laïcs même se disent on n'est pas moine on est marié on travaille mais on aimerait faire les prières les primes, tiers, sexe, non comme les moines alors qu'est-ce qu'ils font ? à midi se réunissent il faut être au moins douze parce qu'à chaque prière il y a douze psaumes un évangile et des prières alors douze psaumes c'est un peu long alors chacun le fait à voix basse donc ça va assez vite parce qu'étant spirituels ils sont extrêmement pragmatiques aussi ils veulent ne pas manquer leurs douze psaumes ils les font à voix basse finalement résultat ils connaissent les psaumes par cœur ils ne sont pas des théologiens mais ils ont une connaissance des évangiles et des psaumes donc ils essaient de vivre une vie aussi de prière parce qu'ils disent nous on est mariés d'autres sont de moines le salut est le même pour tous et ça c'est très vivant c'est la raison pour laquelle ils ont toujours ce souci de ne pas d'échapper à leur ils ont peur pour leur salut vous savez vous savez je ne vais pas retarder avec ça lorsque les 21 jeunes copes ont été massacrés en Libye sur la mer de Libye il y a une des maman qui a perdu deux de ses fils un garçon Samuel 25 ans Bichoy 21 ans elle a dit j'aimerais bien recevoir les bourreaux de mon fils de mes fils parce qu'ils leur ont permis d'aller plus vite au paradis elle pensait vous savez le bon larron lorsqu'il fait sa repentance le Seigneur lui dit tu seras avec moi au royaume ils sont sûrs de ça j'ai aussi un cas très drôle très pragmatique je l'ai mis sur mon site Daesh contre le Christ ah ça c'est intéressant c'est ce que vous l'avez mis sur le site oui vous l'avez un film Daesh contre le Christ sur le site du cercle alors je ne sais plus si c'est dans la rubrique Église d'Orient ou Islam c'est un film qui présente les veuves des martyrs et leurs enfants qui se passent de maniages de foi extraordinaire je vous invite à le regarder oui ce ne sont pas des théologiens ce ne sont pas des gens très simples qui ont cette foi ils savent que parce que ces garçons il suffit d'un mot pour apostasier parce que ce qu'on ne dit pas trop c'est qu'ils ont été très travaillés pendant des mois pour qu'ils apostasient par contre il y a un musulman qui s'est converti en les voyant en les voyant oui et moi j'ai le cas aussi d'un jeune homme vous savez il était torturé et ce jeune homme disait à son bourreau il dit c'était très drôle je ne sens rien j'ai l'impression que c'est le Christ qui reçoit les coups pour moi il dit je ne suis pas éloquent je ne sais pas parler qu'est-ce qui se passe et il a dit au bourreau je prie pour toi et le bourreau l'a lâché et ensuite le bourreau lui a dit tu prieras pour moi ça c'est vraiment il a dit quoi tu prieras pour moi ça c'est une chose assez commune parce qu'ils sont très pragmatiques dans leur foi ils savent que le Seigneur nous exauce quand on prie et quand on choisit pour lui contre ce qui n'est pas notre foi et pour eux c'est de façon très naturelle très quotidienne et ça c'est toujours très édifiant c'est toujours très édifiant oui j'ai même le cas d'une autre histoire je vais vous raconter ça c'est un garçon arménien qui vient de voir un garçon de 30 ans il fréquentait une fille ils ont eu un enfant ensemble bon ils ne sont pas mariés elle veut l'épouser lui ne veut pas parce qu'il trouve qu'elle est diabolique ça c'est entre nous il n'épouse pas il fait baptiser sa fille en douce quand même il faut lui dire quand même non bon il ne lui dit pas alors maintenant elle est devenue un peu folle elle ne sait pas qu'elle est baptisée l'enfant elle l'accusait de tous les mots que vous pouvez imaginer aujourd'hui finalement on l'a su que ce n'était pas vrai alors ce garçon là à un moment donné il dit qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois me venger il sait que ce n'est pas bien il a un copain il a téléphoné un copain de Marseille à Beyrouth un cop en lui disant qu'est-ce que je dois faire c'est ce que le copain lui a dit il dit le Christ il a craché dessus qu'est-ce qu'il a fait il a pardonné nous on le sait ça mais est-ce qu'on le ferait je ne sais pas alors il a dit bon j'ai fait comme le Christ ce n'est pas qu'il se prenne pour le Christ mais c'est la référence tout le temps c'est comme ça ce n'est pas la théologie c'est la vie et c'est très intéressant pour ça grande spiritualité mysticiste si vous voulez mais le pragmatisme encore dans leur foi souvent quand ils posent des questions ce n'est pas seulement des enfants simples des analfabètes ce sont peut-être un des deux en médecine il dit qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit réussie aujourd'hui je veux prier davantage donne-moi un truc et la confession alors j'en parle souvent la confession même dans mon petit dans mon petit homélie quand j'ai fait la chose les offens de Michel Delpes j'ai lu parler de ça parce qu'il était touché par ça parce que ce qui est extraordinaire dans le christianisme c'est quand même cette possibilité que nos péchés soient complètement enlevés pour repartir parce qu'on traîne ça c'est incroyable parce que le péché c'est ce qu'on cache finalement mais aujourd'hui le complexe c'est ce qu'on étage je crois c'est plus chic mais enfin c'est pas grave donc quand on peut une espèce de maillotique d'accoucher de ses péchés après ça va bien voilà et alors c'est pas un interrogatoire chez nous c'est toujours un dialogue et c'est très important qu'on se confesse bien sûr au Christ Dieu mais il faut toujours un prêtre parce que dans la confession on devient solitaire c'est un peu terrible une confession donc il faut que l'équilibre avec un prêtre et c'est l'église au fond le Christ c'est la tête le clergé et laïc c'est l'église et ça c'est très très important chez eux mais on parle du tout de rien on vous téléphone à minuit en disant je m'entends très mal avec ma femme on est en train certainement de viens vite nous voir on arrive on nous ouvre flotter la mère est très belle le fils est sage on parle du tout et de rien et le Christ nous a visités parce qu'ils disent l'évêque c'est le témoin de la présence du Christ peut-être qu'ils vont continuer à se battre mais enfin à chaque fois il y a quelque chose qui se passe et je crois que cette notion de confession qui est un mot pas tendance qui est presque tabou et il faut peut-être trouver un autre mot en tout cas mais c'est très très important c'est très très important et chez le fidèle c'est une nécessité on a dû même leur interdire de se confesser par téléphone tellement ils ne parlent que de ça nous on a des discussions de concierge ou de philosophe c'est pas grave c'est souvent pareil mais pas toujours mais eux c'est ça voilà donc c'est une question très pratique que dois-je faire la confession c'est un sacrement il faut avoir le sang du péché nous sommes lavés du péché par le sang du Christ bien sûr par le sang du Christ mais justement c'est parfait mais ça c'est une confession qu'on fait à Dieu et on reçoit effectivement l'absolution et nous avons ensuite une réparation absolument auprès de la personne qui aurait été offensée c'est ce que ça se passe dans un des trois lieux du purgatoire et c'est sérieusement plus pénible que ici mais nous on n'a pas la notion purgatoire voyons nous on pense à un temps de purification on n'a pas la terminologie mais ça c'est la terminologie de Rome au fond Rome a toujours trouvé des formules on sait que c'est un temps en temps d'ailleurs il y a des saints qui ont quand même eu des révélations et si nous sommes tous nous on n'a pas la terminologie c'est tout oui mais si nous étions vraiment nous tous saints nous savons que nous avons tous un ange depuis gardien qui nous est propre depuis la conception jusqu'au paradis où il est là oui bien sûr et que malheureusement alors si l'âme doit aller en enfer cet ange là devient l'ange aussi heureux que l'âme qui part au paradis auprès de la Vierge Marie et surtout quand le prêtre reçoit la restiture de la prêtrise il a un autre ange qui est devant lui et si nous étions saints nous entendrions ce que l'ange dit il dit place place c'est Jésus Christ qui passe c'est extraordinaire ce qui fait que mon Seigneur nous devons être debout normalement pour vous parler parce que vous êtes le lieutenant tenant lieu du Christ c'est à dire on est des ouvriers des témoins on fait des gestes le Seigneur qui opère même dans le baptême Jean-Christ de Somme nous dit nous on fait les gestes du baptême c'est le Seigneur qui travaille toujours vous savez que lorsque l'on sait ça et que l'on enseigne ça à des enfants ils sont je dirais beaucoup plus confiants quand ils doivent partir dans la nuit pour regagner leur foyer par exemple avec un ange qui les protège c'est pour ça que je parlais toujours beaucoup de l'ange de la messe de la liturgie des cierges de l'encens et qu'on lui donne congé et quand c'est terminé c'est assez beau oui et le livre qui s'appelle la messe vue par les yeux de l'âme pardon je l'ai retenu le nom de quelqu'un qui je crois est de la porte centrale on dit que jusqu'au pire il est tous les anges sont dans le coeur et toutes leurs ailes s'étendent mais à la fin de la messe il y a les nôtres et encore d'autres anges qui vont jusqu'à la sortie ce qui fait que tous ces gens qui papotent bien souvent qui se saluent etc n'ont aucune idée de ce que c'est que la transcendance parce qu'eux ils sont dans l'immanence et la frénésie c'est fou quand on restitue le sacré on a une autre attitude et Jean Raspard il a dit l'attitude c'est la colonne vertébrale de l'âme c'est une magnifique phrase et comme j'enseigne on la met sur le tableau même les enfants en classe de 6ème on peut leur expliquer ce que c'est c'est une phrase magnifique l'attitude est la colonne vertébrale merci monseigneur merci je vous remercie je vous remercie tous oui merci merci